Mon mari a amené une intruse indésirable à la naissance de mon enfant. Regardez notre bébé ! Notre ? Qui est-elle, bon sang ? Mon mari a dit qu'elle était sa meilleure amie. Il lui a demandé d'être la marraine. Il s'est avéré que Karen était mariée et avait des enfants. Mase son ventre dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter les coliques. Elle était si avisée que j'ai accepté qu'elle soit la marraine de notre enfant. Mais je l'ai regrettée plus tard. Cinq jours par semaine, mon mari semblait totalement oublier le bébé. Désolé, je suis si épuisé par le travail. Mais dès que le samedi arrivait, il devenait le meilleur papa. Avec Karen, il prenait le bébé et allait se promener. Non, 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 non. On se débrouillera sans toi. Fais-moi confiance. Une mère en congé maternité a besoin de repos. Après une des promenades, le bébé est tombé malade. Et mon mari a refusé d'appeler un médecin. Je n'ai pas d'argent. Il y a une crise au travail. J'ai vendu mes bijoux et j'ai payé le médecin moi-même. Et le lendemain, j'ai accidentellement trouvé la cachette de mon mari. Je n'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. Et il y avait des documents sur une villa récemment achetée. Je voulais en parler, mais... Je travaille dur, mon amour. Les choses sont pires que ce que je pensais. Je rentrerai très tard. Je suis allée à son bureau et j'ai découvert qu'il avait démissionné. Juste après la naissance du bébé. Alors je suis allée à l'adresse mentionnée dans les documents. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il travaillait à la villa avec plein de filles. Tchim-tchim ! À ce petit garnement, dirons-nous, qui m'a rendu riche. Je n'avais aucune idée de comment mon mari pouvait gagner de l'argent grâce à notre bébé. Je devais protéger mon bébé de ce monstre. Tu ne vas nulle part, Leslie. J'ai des clients si sympas que je peux facilement obtenir la garde du bébé au tribunal. Tu as raison. Je ne me mettrai plus en travers de ton chemin. Mon mari m'a séparée de mon bébé. Il pouvait facilement se débarrasser de moi. Mais il avait besoin de lait maternel. Et quelqu'un pour changer les couches. Pourquoi il sent si mauvais un jour aussi important ? Tu as une minute pour le changer ? Une minute me suffisait pour exécuter mon plan. Mon mari a remis le bébé à des inconnus. Vous disposez d'un nombre d'heures illimité. Profitez bien. Il s'est avéré que mon bébé était loué aux riches pour qu'ils puissent voir s'ils étaient prêts à devenir parents. C'est l'essai le plus brillant du monde ! Je ne m'inquiétais pour rien. Ce bébé est tellement calme. Hein ? Attendez ! C'est juste une poupée ? Mon mari n'a même pas vérifié le bébé. Donc il n'a pas remarqué que tout ceci n'était qu'un leurre. Pendant ce temps, le bébé et moi étions déjà loin de ce monstre. Il se trompait. Toi et moi ne pouvons pas être séparés. Mon ex avait raison sur une chose. Ses clients étaient en effet des personnes influentes. Donc le brillant entrepreneur a payé pour sa liberté. Pour être prêt pour la parentalité, il suffit d'être dévoué à ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada